La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historienne Anne Blair évoque les dédicaces, préfaces, colophons et index que l'on peut trouver dans les livres érudits de la Renaissance. Seconde partie. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir de nouveau Anne Blair, professeure à l'université de Harvard, pour cette seconde des deux conférences de Lille. Qu'elle prononce ici, en direct de Harvard, mais à la Bibliothèque Nationale de France, deux conférences qui portent sur la question du paratexte, pour le dire en un terme savant, c'est-à-dire de tous ces textes qui accompagnent le texte principal et qui, comme elle nous l'a montré déjà lors de sa conférence d'hier, jouent un rôle déterminant dans la physionomie que le livre, et tout particulièrement le livre savant, a pu prendre au cours du XVIe siècle, enfin dès la fin du XVe siècle et au cours du XVIe siècle. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à Anne Blair pour la suite de son propos. Bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre ce soir. Je vais partager mon écran. C'est bon ? C'est parfait. Magnifique. C'est parfait. Et deuxièmement, en renforçant leur autorité avec des démonstrations de leurs liens avec des individus et des communautés respectées, dédicataires bien placés, auteurs de poèmes, d'éloges, etc. Hier, j'ai surtout parlé de la page de titre. Aujourd'hui, j'aimerais nous plonger dans l'éventail des paratextes humanistes à l'intérieur du livre. J'ai longtemps voulu faire une étude quantitative des paratextes, et je suis ravi qu'un livre récent a suggéré un corpus gérable, les livres d'Erasme imprimés par Johann Froben à Baal. En particulier, Valentina Sebastiani a produit une superbe bibliographie détaillée de tous les imprimés de Froben Pair. 329 imprimés, dont plus de la moitié, 188, sont des livres d'Erasme. Elle ne considère que la carrière de Johann Froben Pair, tandis qu'Erasme a continué à publier avec son fils Jérôme après la mort du père en 1527. Donc, pour les imprimés d'Erasme avec Froben fils, je me suis servi de la bibliographie que donne Alexandre Van Outgarden dans ce très beau livre, Erasme typographe, bibliographie qu'il a constitué lorsqu'il était directeur de la maison Erasme à Anderlecht. Et une troisième personne a été cruciale pour ce travail, Mariam Patton, doctorante à Harvard, qui prépare une thèse remarquable sur l'expérience de la tempéralité dans le monde de la Méditerranée orientale, parmi les différentes communautés religieuses qui fréquentent cette ère, entre 1450 et 1600. De façon préter intentionnelle, elle est devenue experte dans les paratextes des imprimés Erasme Froben et dans l'emploi du logiciel Excel. Nous préparons ensemble un article, donc j'aimerais prémonter quelques résultats en cours, et donc les statistiques que je vais montrer ne figurent pas dans le livre paru hier pour accompagner ces conférences. D'abord, une vue d'ensemble de la production Erasme Froben. Vous voyez la transition du père au fils. C'est une production stupéfiante. Un record de 21 volumes en 1519, 19 à 20 volumes par an en plusieurs autres années. Une production régulière des livres les plus chers, que sont les folios, complétés par une première vague de quarto suivie d'octavo. Une diminution au fil du temps, jusqu'à 5 à 8 livres par an au cours des dernières années. La part des imprimés d'Erasme dans la production de Froben est massive, 100% dans certaines années, bien que ces années soient parfois des années frustes, avec seulement 4 livres, mais autrement aussi en 22 et 21, avec 21 et 17 livres. Autre vue d'ensemble ici, où chaque place sur le graphique représente un livre. Et on remarque que presque tous les imprimés Erasme Froben ont au moins un morceau de paratexte. Il y a cinq exceptions, les petits trous ici. Il s'agit de livres brefs et de petits formats, un extrait des adages, la paraclésis, un manuel de spiritualité et deux livres allemands. Il y a aussi dans ce corpus un autre livre allemand dédié à un évêque à Baal. Surprenant pour moi était l'absence relative de variation par format, entre le nombre de paratextes. Donc, j'avais pensé qu'il y aurait plus de paratextes dans les folios, mais ce ne semble pas être le cas. La représentation graphique qu'on a surtout choisie, Mariam et moi, est de nous concentrer sur le nombre moyen de paratextes par livre, par an. Et là, on combine les deux. On voit un système de couleurs pour représenter les différents paratextes. Donc, la dédicace, en marge, vous avez l'unité 1. Donc, vous voyez qu'en gros, en moyenne, tous les livres ont une dédicace, mais certains livres ont plus d'une dédicace. En 1517, par exemple, on a un très haut chiffre moyen. La Kerala Pakis, en particulier, est un volume comprenant dans plusieurs textes luciens et douze dédicaces en tout. Donc, la moyenne est plus élevée cette année-là. La préface vient ensuite dans l'ordre de fréquence avec une moyenne d'un peu moins d'une préface par livre. Ensuite, il y a les autres ad lectorèmes en jaune, les petites interventions de l'auteur ou de l'imprimeur. En gardant en vue la thèse très convaincante de Vellert-Garden, Kerasma a sans doute rédigé maintes ad lectorèmes signées par Froben. La table des matières est aussi fréquente. Un chiffre exceptionnel ici en 1527 est dans les œuvres d'Amboise en quatre volumes où Erasme a décidé de distribuer la table des matières à l'avant de chacun des livres à l'intérieur des volumes. Donc, il y en a 19 à peu près. Ensuite, on a l'index, les index, les poèmes, les errata, le registre et puis la catégorie autres. Je vous en donne quelques exemples ici. Dans le corpus Erasmus-Froben, il n'y a que cette mise en page d'un privilège au verso de la page de titre des opéras de Jérôme qui est d'ailleurs une page de titre très remarquable et différente des normes dont on a parlé la dernière fois. Autre type de paratexte, la liste d'autorité pour les adages qui ne figurent pas dans toutes les éditions. C'est la liste des grands noms divisé par type donc poète, historien, philosophe dont Erasmus vous donne les sentences et qu'il va ensuite commenter. Retournons donc à notre vue d'ensemble. Le travail de Sébastiani qui recoupe non seulement les imprimés d'Erasme mais aussi ceux d'autres auteurs nous permettent de comparer le nombre moyen de paratextes chez Froben Erasmus versus Froben non Erasmus seulement pour Froben Père. Mais on voit très visiblement que les travaux d'Erasme ont beaucoup plus de paratextes au total et en gros dans chaque type de paratextes. Je crois qu'on peut conclure que les paratextes sont un signe d'investissement de ressources dans un livre et l'investissement supérieur de Froben dans les livres d'Erasme tient au partenariat étroit entre cet imprimeur et cet auteur. Froben tient à plaire à Erasmus car celui-ci représente un gros pourcentage de ses affaires et un auteur d'une renommée internationale inégalée. En retour, Erasmus veut aussi garder de bons rapports avec Froben car il vit à Bâle précisément pour travailler avec lui sauf quelques années passées à Fribourg suite à la réforme à Bâle. J'imagine qu'ils ont souvent négocié les questions de mise en page de paratextes même si nous n'avons aucune trace de ces interactions comme elles se passaient oralement et en personne. Si on passe maintenant à chaque paratexte à la suite, je passe aux deux types principaux, la dédicace et la préface. Elles représentaient toutes les deux un lieu privilégié dans lequel l'auteur pouvait formuler ses aspirations et ses excuses. On voit dans l'ensemble une baisse modeste de l'importance de ces paratextes avec l'avancée de la carrière d'Erasme. Peut-être avait-il moins besoin d'amadouer ses lecteurs plus il avait de réputation et de proéminence. Surtout, on trouve moins de dédicaces multiples dans un livre une fois que sa renommée est bien établie. En 1534, il y a une hausse mais c'est en fait une nouvelle édition du Lucien avec les douze dédicaces de l'édition de 1521. Au XVIe siècle, la dédicace et la préface s'ajoutent à une longue tradition continue depuis l'Antiquité auxquelles ont aussi contribué de nombreux auteurs médiévaux. La pratique qui consiste à dédicacer un ouvrage à un protecteur puissant et ou riche remonte à la romantique, ce dont les humanistes étaient très conscients. Avec la dédicace de ces géorgiques à Mécène, Virgile inspira l'invention de ce terme pour désigner un patron généreux précisément au début du XVIe siècle. En général, on interprète les dédicaces comme des tentatives d'obtenir un soutien financier. Il est vrai qu'à l'époque, les auteurs gagnaient de l'argent difficilement par leur manuscrit. Ils pouvaient vendre le manuscrit à l'imprimeur, mais aussi vendre ou faire don dans l'attente d'un contre-don des exemplaires imprimés qui leur étaient attribués par l'imprimeur gratuitement. La dédicace constituait donc une source de revenus complémentaires et potentiellement bien supérieure si le dédicataire répondait avec générosité aux éloges que lui adressait l'auteur publiquement. En particulier, c'était important le moment de la présentation au dédicataire par l'auteur ou par son agent d'un exemplaire spécialement soigné du livre, bien relié ou décoré, parfois même imprimé sur parchemin plutôt que sur papier. Les montants mis en jeu variaient avec la réputation de l'auteur. Dans le meilleur des cas, une dédicace était récompensée par un don financier, un objet de valeur ou bien une offre d'emploi. Les attentes habituels restaient non écrites, variaient selon le temps, le lieu, les individus impliqués et les auteurs qui jaugeaient mal leur situation pouvaient, au bout du compte, ne retirer aucun bénéfice de leur dédicace. La dédicace est toujours de ton optimiste et dans les coulisses, grâce à des lettres ou des archives, on peut voir des cas qui tournent mal. Les répurgations de l'imprimerie sur les pratiques dédicatoires demanderaient des recherches plus approfondies. On voit qu'au Moyen Âge, les dédicaces d'œuvres littérates étaient fréquentes et servaient à des fins similaires d'affirmation du statut d'auteur, de recherche d'un patronage. Mais on peut conjecturer que l'imprimerie en implifiait les enjeux, en diffusant plus largement et de manière plus imprévisible cette expression publique de rapports humains qui se trouvent au cœur du genre. La dédicace humaniste est formulée comme une lettre personnelle. On voit l'adresse ici et à la fin des bons vœux, une date, un lieu comme pour signer une lettre et qui donne un bon postquam de publication. Ici, nous voyons une liste des affaires d'Erasme lorsqu'il s'apprête à retourner à Bâle après son séjour à Fribourg en 1934 et elle montre une importante accumulation d'objets de valeur, des coupes et des vases en métaux précieux qui représentent des dons reçus souvent en échange de dédicaces. Erasme pouvait vendre ses cadeaux pour gagner de l'argent en retour ou s'en servir comme faire valoir de ses relations ou les donner à d'autres et on voit cette annotation de la main d'Erasme peut-être à la troisième personne du singulier donc de la main de quelqu'un d'autre qui l'a donnée à Jérôme Froben donc son imprimeur. Je passe à la préface souvent d'une envergure considérable ça pouvait être un mini traité sur la noblesse du sujet par exemple que Mariam et moi nous distinguons des adlectorèmes supplémentaires qui sont plutôt brefs formulant des excuses ou des avertissements sur des points ponctuels. Dans la préface la figure de modestie y figure très souvent c'était une forme de captatio benevolentiae la technique que Cicéron et d'autres orateurs de l'Antiquité conseillaient et employaient au début d'un texte pour s'attirer l'attention bienveillante de l'auditeur ou du lecteur et le topos de la modestie était présent déjà au Moyen-Âge chez les ecclésiastiques surtout désireux d'éviter l'accusation de vanité mais les auteurs humanistes atteignaient de nouveaux sommets dans la mise en scène de leur réticence à publier ironiquement au même moment où l'imprimerie garantissait à leur texte une diffusion plus large et plus rapide que jamais ma thèse c'est que l'impression augmentait considérablement les enjeux de la publication et l'anxiété qui était associée d'où le rôle des paratextes pour l'atténuer dans bien des cas les humanistes puisaient ces motifs dans des modèles antiques voici Quintillien dans la délicace de son Institutio Oratoria à Marcellus Vittorius sénateur romain Ayant obtenu pour étudier de cesser mes activités après 20 ans dépensé à former des jeunes gens invité par certains de mes familiers à composer quelque chose sur les méthodes de l'art oratoire j'ai à vrai dire longtemps résisté parce que je n'étais pas sans savoir que dans l'une et l'autre langue des auteurs fort distingués ont laissé à la postérité nombre de travaux relatifs à cette matière et rédigés avec le plus grand soin Cet ouvrage Marcellus Vittorius c'est à toi que je le dédie en raison de ta grande amitié pour moi et aussi de la passion singulière qui t'enflamme pour les lettres C'est aussi que pour l'instruction de son fils Guetta dont le jeune âge révèle déjà l'éclat de l'intelligence ses livres ne semblent pas devoir être inutiles Je vais me hâter de le conduire jusqu'au couronnement de cette formation et cela d'autant plus qu'on a déjà fait circuler sous mon nom deux traités de rhétorique traités qui n'ont pas été publiés par moi et que je ne destinais pas à cette fin Le premier en est fait une série d'exposés faits pendant deux jours recueillis par des garçons à qui cette tâche était confiée L'autre qui comporte des leçons réparties sur plusieurs jours avait été pris sous forme de notes par de braves gens qui dans un accès d'affection à mon égard lui ont fait l'honneur d'une édition et d'une diffusion téméraire On retrouve ici tous les thèmes classiques des humanistes l'éloge des grands hommes les protestations d'amitié fidèle d'admiration les remerciements pour l'aide reçue la mention de proches libraires ou étudiants qui poussaient à la publication et la circulation de textes non autorisés forçant à réagir Erasme utilisa tous ses stratagèmes de par son statut de savant illustre et d'auteur à succès la difficulté qu'il rencontra fut de contrôler ce qui était publié sous son nom et le fait qu'il ait véritablement eu à gérer des publications non autorisées lui fournit un stratagème très plausible qu'il employa de temps en temps comme tactique pour lancer une publication quitte à la renier ensuite si la réception était mauvaise En 1515 Erasme consacre un avis au lecteur au thème des textes publiés sans son autorisation dont il fait la liste même si le sujet n'avait aucun rapport avec le texte en question qui suivait cette préface De même un imprimeur pouvait ajouter un ad lectorum de sa propre voix dans un livre qu'il publiait pour se plaindre d'un confrère qui avait enfreint à ses droits moraux ou légaux Donc on voit que le pouvoir de diffusion de l'imprimé présente aussi un des meilleurs remèdes contre les abus que la nouvelle technologie rendait possible Je passe aux Eratas Dans les imprimés Pro Bonneras on remarque une modeste hausse dans l'emploi des Eratas au cours de la carrière d'Erasme c'est une tendance que je tâcherai d'expliquer La liste d'Erata compte parmi les innovations liées directement à l'imprimerie ainsi que la page de titre les signatures le foliotage la pagination Même si les erreurs survenaient naturellement dans la rédaction de manuscrits et pouvaient être répétées dans un certain nombre de copies avec l'imprimerie les erreurs étaient immédiatement reproduites en plusieurs centaines d'exemplaires idéalement les corrections nécessaires étaient faites dans chaque exemplaire dans l'ère de la typographie manuelle les corrections pouvaient être apportées en cours de tirage ce qui explique les variations que l'on peut trouver à l'intérieur d'une même édition ici une petite vue de toutes les personnes actives dans la maison d'imprimerie en particulier le compositeur et le lecteur des épreuves faisaient une interaction et on pouvait tirer des pages avec des erreurs et d'autres pages sans erreur mais l'imprimeur n'allait jamais utiliser n'allait pas gaspiller les pages avec erreur il allait les inclure dans ses éditions tout de même d'où la présence de plusieurs versions d'un texte avec de légers changements à l'intérieur d'une même édition on chercha bien sûr alors au début aussi on a fait des corrections à la main ou par tampon dans chaque exemplaire avant qu'il ne quitte la maison d'édition mais une autre méthode c'était d'utiliser l'imprimerie elle-même pour créer une liste imprimée des errata qui serait imprimée à la toute fin de l'impression du livre mais à temps pour être incluse dans le volume à partir du XVIe siècle c'est le remède le plus courant donc ces listes sont précédées parfois d'un bref texte qui blâme soit les imprimeurs négligents ou bien un auteur qui a fourni un manuscrit illisible ou qui avait omis de corriger ses épreuves et ce texte pouvait être aussi l'occasion de flatter le lecteur et de s'excuser de ne pas avoir fait une liste exhaustive des erreurs comme on voit ici Étienne Dolay qui en fin de volume a son errata où il explique les plus sérieuses erreurs qui se rencontrent à la lecture ici et là je vous les présente mais je vous demande aussi d'où lecteur bienveillant au nom des lettres si vous en trouvez quelques-unes qui n'aient pas été remarquées par nous de les corriger avec douceur et bienveillance comme ici à un homme de lettres et un ami délettré ici on voit quelques grosses erreurs varonesse pour baronesse fascinant c'est une erreur auditive qui laisse à penser que soit dans la rédaction du texte ou dans la correction des preuves il y avait un passage par l'oral ou bien germanorum pour galorum ça c'est plutôt une erreur d'auteur je pense la présence ou non de liste des ratas semble imprévisible notamment en regardant les éditions des adages chez Froben on voit que certaines éditions en ont et d'autres n'en ont pas et pourtant on peut être sûr qu'un volume de plus de 1000 pages avait des erreurs à signaler j'avance l'hypothèse qu'il y a deux conditions pratiques qui doivent être remplies pour qu'un livre comporte une telle liste d'une part il faut de la place pour imprimer la liste sans ajouter au nombre de cahiers dans un livre ce qui demanderait une dépense supplémentaire de papier et d'autre part il faut quelqu'un pour faire ce travail fastidieux probablement un amanuincès exemple ici du corpus Erasme d'un livre avec deux errata mais on voit qu'elles se collent en bas de page quand il y a de la place commodément en fin de volume et là en milieu de volume je vais parler maintenant de comment on termine un livre ici c'est la première édition Froben qui imite exactement l'édition d'Alde on a vu hier et ça c'est une façon de finir un livre au plus vite on a le colophon le registre et une petite marque d'imprimeur par contre si le texte finit sur une page du cahier qui laisse plusieurs pages blanches on peut finir le texte de façon plus lente ici les adages de 1518 on a le finis du texte suivi d'un Froben au lecteur très joliment agencé un registre détaillé au lieu de la simple liste des signatures on vous donne les premiers mots de chaque page des quatre premières feuilles de chaque cahier donc ça prend toute la page ensuite un colophon mis en page pour prendre beaucoup de place et puis enfin la marque sur la dernière page du cahier ici en 1523 autre édition des adages Froben avec aussi une fin lente le même Froben au lecteur la fin du livre le Froben au lecteur mais ici on a deux pages d'errata très denses ensuite le registre et la marque sur la dernière page donc en 1518 pas d'errata mais il y avait toute la place en 1523 il y a des erratas pourquoi bien je vais tâcher je n'ai que des indices circonstanciels mais je vais tâcher de vous convaincre que c'est parce qu'il y a la présence de quelqu'un pour faire ce travail regardons l'errata de 23 on voit le détail ici page 5 ligne 12 lire salser plutôt que falser c'est-à-dire au lieu de choses dites faussement choses dites avec sel et on voit donc que tout comme nous avons des problèmes avec le s long les imprimeurs de l'époque avaient aussi ce problème donc c'est une bonne correction ici qui change le sens grâce à le changement du long s du f au long s nous avons nous avons une très belle étude ici par Franz Bierler qui date il y a plus de 50 ans de ce qu'il appelle la familia d'Erasme les jeunes gens qui habitaient avec Erasme et qui travaillaient pour lui comme assistants c'était souvent des diplômés de l'université de Louvain qui travaillaient pour lui pour entre 3 et 5 ans typiquement ses préférés ils les appelaient amanuenses les autres en général ils les appelaient les famouli ou serviteurs et on va parler en particulier de Nicolas Cagnus qui était à son service pendant à peu près 5 ans Cagnus devint prêtre après son départ du service d'Erasme et devint recteur du Beginhof d'Amsterdam où se trouve ce portrait avec une date 1534 or nous avons des deux exemplaires de travail des adages d'Erasme qui t'ont annoté de la main de Cagnus et d'Erasme cet exemplaire-ci pardon qui est en main privée et je remercie l'équipe des ouvrages d'Erasme d'Amsterdam pour accès comporte un exemplaire de travail où sur la page 5 ligne 12 des adages on trouve la correction en marge du falsé au S long et à la fin des Eratas en fin de volume on a l'exlibris de Cagnus qui explique je suis la propriété de Nicolas Cagnus donc la voix du livre par la générosité de mon précepteur Erasme de Rotterdam on voit le rapport entre Ammanuenses et maître c'est en fait celui de disciple à précepteur ou un instructeur fantastique mon hypothèse est donc que c'est Cagnus qui a préparé les Eratas dans cette édition il était disponible on a un autre exemplaire de travail qui date de 1526 à noter lui aussi de la main de Cagnus dans les mêmes termes par le don du grand Erasme et voici les Eratas de cette édition là de 1526 donc quand Cagnus était disponible pour faire le travail et on peut regarder ici quelques corrections page 31 à la ligne 3 on a la correction de Tenebantour pour Tenebate avec l'ajout que le codex réalisé à Bologne donne Tenebantour et c'est une citation de Modestus donc un livre et je n'ai pas encore pu vérifier si c'est exact entre les différentes éditions de Modestus mais ce qui était intéressant ici c'est qu'on voit une deuxième annotation dans l'exemplaire de travail d'une autre main qui n'est pas la belle main d'un secrétaire mais plutôt la main difficile à lire d'Erasme qui donne solitum plutôt que solitos donc on voit ici la correction d'Erasme mais ce deuxième changement n'apparaît pas dans les Eratas il n'est pas donné là on passe sinon de la ligne 3 jusqu'à la page 32 donc il n'y a pas du tout ligne 7 de ce volume de cette même page il devrait y avoir cette correction pourtant la correction apparaît en 1528 donc mon idée c'est que Canius a travaillé d'abord à trouver certaines corrections qui sont arrivées dans les Eratas et par la suite Erasme a fait une relecture trouvé d'autres erreurs et les deux types d'erreurs ont été corrigés en préparant l'édition de 1528 les listes des Eratas sont les plus éphémères des paratextes elles ne sont jamais réimprimées elles sont spécifiques à chaque édition mais outre leur travail de correction il y a aussi c'est un moment pour communiquer comme un autre haut lecteur on peut dire quelque chose et faire valoir une situation donnée c'est le cas par exemple de Léziers-Astès c'est un manuel pour rédiger des sermons de plus de 500 pages où Erasme donne un erratum à la fin du volume vous voyez que la liste des erreurs est assez légère étant donné la taille du volume mais ce qui m'importe surtout c'est son discours au départ où il dit la plupart des auteurs ont l'habitude d'imputer les fautes au travail des typographes au contraire j'avoue ici franchement qu'elles viennent presque toutes de mon aménu à 6 ou de moi-même j'ai à vrai dire pris part à l'édition mais ma mauvaise santé m'a empêché d'en assumer une dernière révision d'autant plus que les pages à corriger vous sont souvent envoyées aux heures qu'il me faut consacrer à dormir ou à prendre soin de quelque autre façon de mon pauvre corps au surplus le travail diligemment assumé par Sigismond Gelenius un homme très savant et perspicace pouvait se passer de moi mais quant à un moment de loisir j'ai relu ce qui était déjà tiré j'ai vu différentes choses qui avaient échappé à ma dernière lecture pas tellement nombreuses pourtant si l'on considère l'ensemble et vraiment très rare si l'on en retranche celles qui sont de peu d'importance il m'a paru bon de les signaler ici donc cet avis qui préface la courte liste des ratas a pour but d'exonérer l'imprimeur de reproches éventuels et de remercier le collecteur Gelenius nommément ce qui est très inhabituel Gelenius travaillait pour Froben tout en faisant la liste de quelques erreurs que Gelenius n'avait pas repérées répartissant ainsi de façon nuancée blâme et louange l'avis bien sûr avait disparu dans l'édition suivante de 1536 la liste des ratas des races la plus spectaculaire est aussi sa dernière dans l'ultime édition des adages paru de son vivant datée de mars 1536 il va mourir en juillet sur la dernière page là où on trouverait normalement des erratas on a un haut lecteur dans le proverbe dimidium plus tuto la moitié vaut plus que le tout il faut supprimer les mots suivants Suidas cite après un certain Marinus jusqu'à des rois donc etc ils ont en effet été substitués et n'ont rien à avoir avec ce passage j'ai eu un secrétaire qui prenait plaisir à insérer à mon insu quelque chose de son cru dans mes propres travaux ce passage tiré de Suidas je l'ai cité dans le proverbe principium dimidium totius où il était à sa place et lui le secrétaire par ignorance ou par oubli a intercalé ce même passage ici à un endroit tout à fait impropre je te le demande lecteur est-ce là agir en secrétaire ou bien plutôt en faussaire j'ai surpris ailleurs de ces impostures alors que en revoyant le texte je tombais en arrêt devant des interpolations incongrues comme c'est à mon insu que ce texte-ci avait été rapporté sur l'exemplaire je n'ai pu m'en aviser et j'aurais été définitivement abusé si un correcteur choqué ne m'avait indiqué le passage pourvu que cet homme n'ait pas joué le même jeu en d'autres passages il aurait été mon ennemi mortel qu'eût-il pu faire de pire contre moi que de me livrer par de tels rapiessages à la risée des érudits bon Erasme fait ici porter la responsabilité d'une phrase parmi les 100 milliers de phrases qu'il considérait placées là par erreur sur un assistant anonyme voici la phrase en question nous sommes dans du medium plus touto à la deuxième page le suidas ex marino jusqu'à regum igitur bon une phrase parmi d'autres entrons dans l'exemplaire de travail de 1523 voici l'adage en question et voici le passage en question on le voit suidas quitat ex marino quodam quelle est l'écriture de ce passage ce n'est pas la belle écriture de Nicolas Canius c'est l'écriture d'Erasme donc que s'est-il passé est-ce qu'Erasme en 1536 a oublié que c'est lui-même qui a ajouté dans cet adage ce passage 13 ans plus tôt ou bien est-ce qu'il cherche à dire du mal de Canius dont il s'est brouillé avec qui il s'est brouillé depuis ou bien est-ce que c'est Gélénius ce correcteur dont il vient de faire l'éloge l'année d'avant qui lui a donné un doute qui a été choqué dit-il par ce passage et qui donc provoque chez Erasme une anxiété qui a eu une erreur et non seulement une erreur mais peut-être d'autres erreurs il a peut-être joué un tour ailleurs dans le texte et ça laisse à penser à quoi sert un eratum après tout bien sûr l'eratum est pour que le lecteur puisse avoir un exemplaire correct mais en fait c'est assez rare de trouver un lecteur qui anote son texte très précisément en prenant compte de toutes les erreurs signalées dans les eratas mais là dans le corpus Erasme il y en a un exemple vous voyez qu'il a barré l'erata parce qu'il a tout reporté petit à petit comme les eratas l'indiquaient bien de notre côté à quoi sert l'eratum dans ce cas c'est aussi un message pour l'éditeur et Froben qui donne l'édition suivante en 1441 effectivement enlève la phrase qui serait ici donc l'eratum a pour but de contrôler la correction de l'ouvrage surtout si l'auteur n'est pas là n'est pas disponible comme il ne l'était plus par la mort et d'où mon hypothèse qu'il y a de plus en plus d'eratas dans les ouvrages d'Erasme plus il prend de l'âge et s'inquiète que cette édition-là pourrait être la dernière de son vivant et que en portant les corrections au moins il essaye qu'elle ne soit pas reportée pour l'édition suivante s'il n'est pas là lui-même pour en faire la correction ceci dit l'intention de l'auteur dans ce cas est assez ambiguë parce qu'en 1523 c'est lui qui avait mis cette phrase et en 36 il dit qu'il faut l'enlever or l'édition des belles lettres laisse la phrase donc il y a beaucoup de complexité dans le corpus d'Erasme mais cette note aussi envoie un message plus général que simplement cette phrase qui y est ou n'y est pas elle devançait d'autres éventuelles accusations d'incongruité n'est-ce pas parce que peut-être trouverez-vous d'autres passages comme ça interpellés et vous saurez que c'est le secrétaire malhonnête qui les a mis c'est pas moi donc c'est une façon de désamorcer une attaque éventuelle d'un auteur et finalement c'est aussi une façon qu'Erasme a de dire ne touchez pas à mon texte il exerce son autorité morale sur l'intégrité de son texte alors que celui-ci va passer à l'avenir c'est un souci que mentionne bien Karine Cousa dans son Erasme et le pouvoir de l'imprimerie donc évidemment Erasme n'a pas pu contrôler le destin des Errata mais il a pu au moins laisser savoir que quiconque aurait la présomption d'apporter des modifications au texte irait contre sa volonté donc je vois là une expression de cette anxiété qui vient avec la perte de contrôle que représente la publication bien je passe au poème voici les statistiques sur la présence de poèmes rédigés par d'autres dans les éditions Erasme Froben donc on voit aussi là plutôt en début de carrière et ici les rééditions sont parfois aussi des rééditions de poèmes qui avaient déjà été présentes dans des éditions antérieures l'ode des loges dans un livre érudit paraît surtout au début mais parfois à la fin du livre il peut être en latin en grec en hébreu dans les langues vernaculaires parfois long parfois court regroupé ou isolé en général ces poèmes font étalage du réseau d'amis entourant l'auteur pour impressionner le lecteur avant même qu'il entame sa lecture et donc le rendre moins enclin à la critique l'habitude de joindre des vers comme paratexte n'a aucun modèle antique ou médiéval elle fut développée par les humanistes d'abord en Italie puis ailleurs en Europe Cornelis Rédic qui a très utilement écrit sur les poèmes qu'Erasme a rédigés pour d'autres explique que la versification permettait à l'humaniste d'établir des contacts propitables d'affirmer son importance de faire un compliment nécessaire de soutenir sa position dans des batailles littéraires factices abondément médiatisées de remplir un vide dès lors que le contenu se révélait suffisamment insuffisant pour nourrir un échange d'idées donc beaucoup de motivation pour le poème y compris le remplissage de pages blanches la poésie fonctionnait comme un lubrifiant social et comme remplissage mais elle était aussi tenue en haute estime pour ses mérites intellectuels et on voit Erasme lui-même dit du bien de la poésie dans son église la vraie poésie est comme une pâtisserie composée de mets délicats et du sucre de toutes les branches de la connaissance ou pour employer une image plus juste c'est du miel composé à partir des fleurs les plus fines et comme c'est souvent le cas dans les poèmes liminaires eux-mêmes ce passage est lui aussi allusif ici à une note d'horace donc Erasme écrivait des poèmes pour les autres et d'autres on écrivait pour lui un échange de faveurs et des compliments parfois destinés à la publication parfois pas de manière fort compréhensible les spécialistes se sont plutôt penchés sur les poèmes d'Erasme qui sont dispersés dans les titres imprimés de ses nombreux contacts et dont certains restent encore peut-être à découvrir au fur et à mesure que grandissait sa réputation il composa moins pour autrui mais quand c'était le cas cela conférait à l'ouvrage dans lequel le poème était inséré un prestige à la mesure de sa réputation à l'inverse on peut s'intéresser à ceux qui placèrent un de leurs poèmes dans une publication d'Erasme ils espéraient probablement que la gloire du grand humaniste rejaillirait sur la diffusion et l'accueil de leur composition nous avons eu un aperçu de cette dynamique à travers le cas d'une ode liminaire que les spécialistes d'Erasme ont pu reconstituer l'indice principal est une lettre écrite par Erasme Hald en novembre 1507 alors que celui-ci s'apprête à publier une édition des tragédies grecques Iphigénie et Écube que Erasme avait déjà publié avec Josbad Askinsus l'année d'avant en 1506 il explique qu'à cette occasion en 1506 il avait cherché à jouer un tour à un jeune français dans son service Gervais Omen alors qu'il était à mon service j'avais fait croire à cet homme en manière de plaisanterie que son poème serait imprimé et en m'en allant j'avais sous ses yeux pour lui en donner l'espoir remis le texte à l'imprimeur Josbad je me demande comment celui-ci a pu se mettre en tête de l'imprimer ce poème alors que je l'avais averti que je le faisais espérer au garçon pour me moquer de lui apparemment Bande a publié le poème véritablement à la surprise et à l'irritation d'Erasme et donc à l'occasion de cette nouvelle édition en préparation Erasme demande à Hald de corriger l'erreur et de je cite laisser de côté l'épigramme qui avait été ajouté à la fin des tragédies donc le plan d'Erasme qui visait à humilier Omen en omettant de publier l'ode qui s'était donné le mal d'écrire avait échoué parce que l'imprimeur en collaborateur peu fidèle soit par erreur simplement ou peut-être parce qu'il n'avait pas voulu comprendre l'astuce et malheureusement je n'ai pas trouvé cette ode jusqu'à maintenant je travaille uniquement sur cette édition numérisée de la BSB et il n'y a pas cette ode mais peut-être qu'il y a d'autres exemplaires où figure l'ode donc ça reste sur ma liste de choses à chercher alors pourquoi est-ce qu'Erasme veut punir Gervais Omen il y avait quand même une raison il existe cette édition chez Bade aussi par Gervais Omen de Dreux de deux textes d'Erasme qui étaient publiés sans autorisation nous n'avons pas de date mais je pense qu'on peut dire que c'est avant 1507 et donc les deux textes il s'agit d'une traduction de Lucien Langaïvi où Omen ne mentionne même pas le nom d'Erasme et l'autre un texte la meilleure instruction des enfants jamais encore publié il dit que c'est d'Erasme mais il n'a pas la permission d'Erasme de publier ces deux textes donc on voit pourquoi Erasme a voulu jouer un tour à ce jeune homme mais de tout ceci on peut déduire au moins que le jeune homme avait envie de faire publier son poème dans un texte d'Erasme et ceci même avant les adages quand Erasme n'est pas un aussi grand personnage que par la suite et on voit comment Erasme utilise l'accès à ses publications comme un outil de récompense ou de représailles de manière similaire on peut observer l'apparition puis la disparition de poèmes de Gilbert Cousin l'avant-dernière amenu incesse d'Erasme donc ici nous sommes dans l'Ecclésiaste le traité qui avait l'Eratum très nuancé qui présente un médaillon d'Erasme qui était d'ailleurs d'abord paru dans les adages de 1533 et peu utilisé en fait et accompagné de deux poèmes de Gilbert Cousin en latin et en grec dans l'édition suivante il manque donc qui date simplement de l'année d'après qu'est-ce qui s'est passé entre temps Erasme avait profondément changé d'attitude vis-à-vis de son secrétaire il l'aimait beaucoup il était très content de lui mais Cousin a eu la mauvaise idée de se saisir d'une possibilité d'emploi dans sa ville natale de Noserois en Franche-Comté voisine et en octobre 1535 Cousin était parti Erasme en resta déçu et fâché en mars 1536 précisément au moment de la publication de ce livre selon le colophon il écrivit une lettre à Cousin qui mêlait critique de ce départ et promesse de meilleure disposition pour tâcher de le persuader de revenir en fait Cousin a répondu oui qu'il reviendrait mais Erasme est mort en juillet et Cousin n'était pas revenu à temps s'il en avait même l'intention donc leur relation était devenue tendue et sans doute je pense Erasme demanda que les poèmes de Cousin soient retirés de la publication de l'Ecclesiastes en 1536 mais les poèmes n'ont pas disparu une poésie est facilement détachée de son contexte d'origine et peut se recycler vingt ans plus tard l'ancien secrétaire s'en portait plutôt bien il dirigeait une école humaniste à Noserois il maintenait des rapports amicaux avec de nombreux contacts de Bâle qu'il avait rencontrés lorsqu'il était auprès d'Erasme deux ou trois d'entre eux notamment avaient envoyé leur fils dans son école et d'autres l'aidaient à publier ses propres travaux pour marquer la publication de son premier grand livre Une histoire de la Franche-Comté Cousin publia aussi un petit fascicule célébrant Erasme et le lien qu'il avait avec celui-ci et donc on retrouve le médaillon et sa poésie latine et la grecque voici la page de titre voici bien sûr un joli médaillon de Gilbert Cousin lui-même et au centre nous avons cette très belle gravure qui représente Gilbert Cousin comme un jeune homme de 26 ans et Erasme à l'âge de 70 ans travaillant ensemble probablement dans une maison à Fribourg qui est d'ailleurs toujours visible on peut penser que cette représentation est idéalisée elle aussi idéalisée par Cousin tout comme les portraits d'Hans Holbein d'Erasme qui le représentent toujours seul avec les livres qu'il a lui-même rédigés était aussi une idéalisation c'est ça que sert la gravure après tout ou le portrait c'est pas pour être réaliste et voici l'intérieur du livre c'est sans doute l'exemplaire personnel de Gilbert Cousin de ce pamphlet qui à l'imprimé est déjà plein d'éloges dont ceux de Cousin et ceux d'autres personnes qui font l'éloges d'Erasme qui font l'éloges de Bâle qui font l'éloges de Cousin de Noserois etc et on voit que Cousin a inséré encore plus d'ode dans les marges dans une feuille intercalaire et en découpant dans de l'imprimé et en intercalant ces feuilles quelle intention il avait c'était peut-être d'imprimer encore une plus grande collection de ces éloges mais on voit là combien cette communauté partage ce genre de poème d'éloges est en fait monnaie courante dans cette communauté qui produit par ailleurs beaucoup de livres où les éloges peuvent se retrouver et ce serait très difficile mais intéressant d'essayer de retrouver les rapports personnels entre tous ces personnages qui s'entrecoupent et se composent des cadeaux des poèmes en cadeau bien donc on peut voir dans le livre on entrevoit un dépôt de rapports sociaux qui sont néanmoins très difficiles à retrouver dans leur richesse voilà pour les poèmes je passe aux index et tables des matières alors on voit ici que la table des matières est très fréquente et l'index se croit varie surtout avec le type d'ouvrage en question les adages par exemple chaque édition a deux index que j'expliquerai alors la table des matières c'est-à-dire la liste des contenus dans l'ordre du texte est un paratexte qui date de l'antiquité on en trouve des exemples dans l'histoire naturelle de Pline où le premier livre est consacré à une table des matières des autres 37 livres dans les nuis attiques d'Olugel et donc c'est assez rare dans l'antiquité en tout cas dans ce qui nous est parvenu mais néanmoins des exemples dont les humanistes étaient bien conscients et la table des matières ne disparut jamais complètement pendant le Moyen-Âge même si beaucoup de manuscrits n'en comportaient pas l'index alphabétique en revanche est une invention du XIIIe siècle notamment par les dominicains qui ont dressé les premières concordances bibliques il est possible qu'il y ait eu des index alphabétiques dans l'antiquité mais nous n'en avons pas d'exemple il est clair que les scribes du début du Moyen-Âge n'avaient peut-être pas trouvé pas ça de la plus haute importance de recopier un index donc c'est possible qu'il y ait eu des pertes à ce moment-là donc ni table ni index ne sont des inventions de l'imprimerie mais l'imprimé a diffusé ces outils qui étaient vraiment connus seulement d'une élite étroite d'érudits au Moyen-Âge pour un lectorat plus large et plus diversifié Aldmanus donc l'imprimeur de la première grosse édition des adages d'Erasme adopta très tôt table des matières et index il y voyait des aides aux lecteurs et des arguments de vente pour les acheteurs je vous montre une chose qui est frappante avec la distribution des index en particulier c'est que c'est surtout les folios qui ont des index ça compte bien sûr aussi à la quantité de choses qu'il peut y avoir dedans alors voici quelque chose que raconte Erasme plus tard une pratique de d'Ald de faire un index même d'un dictionnaire dictionnaire grec latin il en donne un index de 80 pages des termes latins Erasme raconte qu'il a demandé à Ald pourquoi il avait ajouté un index de termes latins si pénible à dresser et sans grande utilité pour le lecteur et ce dernier répliqua que cet inconvénient avait écarté les imitateurs de l'ouvrage c'est-à-dire dissuader les gens de faire quelque chose d'entamer sur son auditoire sur ses ventes de ce dictionnaire grec cette remarque nous fait entrevoir une des raisons pour lesquelles les index des livres imprimés n'employaient pas les systèmes de référence connus au Moyen-Âge qui étaient indépendamment de la mise en pâle de chaque manuscrit mais qui étaient par livre ou numéro de chapitre ce serait bien commode aussi ce serait un index qui servirait pour toutes les éditions imprimées mais non pour l'imprimeur l'index doit servir pour cette édition précise seulement par numéro de pages pour que vous vouliez acheter cette édition pour avoir l'index ou pour avoir l'index accru amélioré ou supplémentaire qui est produit dans une édition ultérieure donc de façon la routine c'est que l'index imprimé fait référence à une édition spécifique par numéro de page ou de folio l'index favorissa un nouveau genre littéraire cher aux humanistes la miscellanée un texte c'est-à-dire très long souvent et délibérément désordonné les auteurs des miscellanées vantent les plaisirs offerts par la diversité et l'imprévisibilité de la matière telle qu'elle apparaît et qu'on la rencontre à la lecture évidemment ces imprimeurs savent qu'il y aura un index alphabétique à la fin du volume qui servira aux lecteurs qui cherchent quelque chose plutôt que de chercher simplement le plaisir de la diversité et les adages d'Erasme sont un splendide exemple d'une telle miscellanée qui a eu un très grand succès commercial donc on sait qu'Ald aime les index dès le début et lorsqu'il publie en 1508 la première édition des adages avec plus de 3000 adages alors que l'édition d'avant on en a avec 800 il introduit deux index impressionnants de 26 et 20 pages respectivement et qui ouvre le livre même avant la dédicace ici le premier index qui est un index alphabétique des adages selon le mot-clé de l'adage souvent le premier mot mais pas toujours et on voit que c'est une forme d'alphabétisation caractéristique du Moyen-Âge c'est-à-dire c'est par les deux premières lettres en gros et ensuite dans l'ordre de l'apparition du livre donc vous voyez on passe de 13 52 73 67 n'est-ce pas et Froben quand il fait sa première édition autorisée il va réalphabétiser ça de façon plus stricte plus moderne on dirait donc ce qui suit plutôt l'ordre alphabétique à plus de deux lettres et désordonne l'ordre des pages par conséquent deuxième index c'est un index par lieu commun qui consiste d'abord en une liste de 256 ou 257 lieux communs c'est-à-dire des thèmes très désordonnés sauf qu'on remarque qu'il y a la suite de concepts opposés richesse et pauvreté volubilité et laconisme etc donc il y a la liste et ensuite la même liste dans le même désordre mais maintenant accompagné d'une liste d'adages qui correspondent à ce thème pour que si vous voulez parler de la richesse vous pouvez piocher dans cette liste d'adages qui en traite alors Froben en 1515 il crée un index à l'index c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de faire tout le tri à travers les 256 lieu de commun il en fait l'ordre alphabétique en bas à droite vous voyez et brevilonquentia par exemple apparaît dans la colonne 4 et il faut aller à la colonne 4 dans la liste fournie avec les adages pour trouver brevilonquentia en bas et ensuite avoir la liste des adages correspondantes donc maintenant il y a trois index et on peut voir de retour aux exemplaires de travail que Erasme lui-même s'est appliqué à la confection de ces index il crée il crée aussi des paratextes où il adresse le lecteur et explique l'usage et l'origine de ces index et on voit sa main au travail on voit aussi la main de Canius donc ici c'est plutôt Canius avec sa belle écriture italique qui est en train de réalphabétiser le premier index alphabétique de façon intéressante ce n'est pas exactement l'édition de 1528 ici donc on voit que c'est un exemplaire de travail mais il y a eu une autre étape avant l'édition de 1528 et ici on voit la main d'Erasme qui amène des changements et des ajouts notamment à la liste des thèmes de lieu commun l'écriture d'Erasme est vraiment difficile surtout ici mais on a l'avantage d'avoir le fait que ces ajouts ont été imprimés dans l'édition de 1528 que l'on retrouve ici il les a ajoutés ici toutes sortes de thèmes ici si vous voulez voir la liste des lieux communs comment elle croit d'édition en édition donc en 26 ajout de 13 thèmes différents qui sont passés à l'imprimer en 1528 mais Erasme donne aussi quelques titres de lieu commun qui ne sont pas passés à l'imprimer l'un d'entre eux est biffé et les autres ne sont pas biffés donc là aussi la remarque qu'il y a une étape ultérieure avant l'édition de 1528 bien alors je je vous l'éclore donc on voit la complexité de l'index que l'auteur lui-même est très impliqué dans la création de ces index quel est l'impact de l'ergie digitale sur les paratextes dans mon expérience les livres numériques d'aujourd'hui traitent les péritextes les choses à l'intérieur du livre qui seraient à l'intérieur d'un livre ils les traitent de façon très séparée du texte lui-même c'est-à-dire que vous devez chercher à trouver d'ailleurs des remerciements ou bien l'index ou la préface elles ne viennent pas coller avec le texte parce que le texte vient par petits bouts que vous allez télécharger typiquement donc d'une façon le numérique est en train de ruiner le rapport paratexte-texte dont on a l'habitude avec le livre imprimé et d'un autre côté l'épitexte dont avait parlé déjà jeunette il y a 40 ans foisonne de nouvelles formes avec les médias sociaux etc donc on parle de livres etc l'épitexte bourgeonne il y a énormément de possibilités pour l'étude mais je trouve que la numérisation en fait nous ouvre les yeux sur tous les paratextes des livres imprimés de l'époque moderne qui ne sont jamais sous copyright et qui sont très souvent disponibles sur Gallica ou bien Urara ou la BSB et on entrevoit comme j'ai fait mention à la fin de ma présentation d'hier tout un chantier s'ouvrir parce qu'on peut apprécier le paratexte dans son contexte d'origine par opposition aux collections plus tardives qui ont choisi les meilleures dédicaces les meilleures préfaces d'Erasme ou d'Aldemanus par exemple nous avons des éditions avec traduction très récentes si on voit si on voit le paratexte dans le livre d'origine on voit à quel point il est lié à d'autres paratextes et combien il y a de mystères et de complexités et d'ingénuité dans ce monde de l'époque moderne donc je veux clore en rendant hommage aux institutions qui rendent possible l'accès à tous ces ouvrages que ce soit en face-à-face comme nous aimons tous avant tout mais sinon aussi par la numérisation par leurs soins de conservation par le catalogage par l'interprétation qu'en donnent les spécialistes du livre ce sont les bibliothèques qui étaient très importantes aux érudits du XVIe siècle et qui le sont à nous aussi je leur souhaite une très longue vie merci je vais clore mes remarques ici mais comme hier je me réjouis d'avoir une conversation avec Jean-Marc Chatelain et avec les personnes qui veulent utiliser le chat pour poser des questions merci beaucoup Anne pour cette conférence ces deux conférences absolument passionnantes merci beaucoup aussi là je parle en tant que bibliothécaire pour cette cette prospérité cette postérité que tu souhaites aux bibliothèques et que nous leur souhaitons tous effectivement longue vie aux bibliothèques et aux bibliothécaires donc par la même occasion voilà je voulais te remercier donc pour ces deux magnifiques conférences au nom de tous et de tous les auditeurs je commencerai d'ailleurs par rappeler à l'usage des auditeurs qui le souhaitent que donc comme tu l'as brièvement dit au début de cette conférence le texte enfin un texte d'ailleurs un peu plus complet un peu plus complet que celui que le temps te permettait de prononcer ici se trouve maintenant disponible sous forme de livre ce livre qui a paru donc hier en même temps qu'elle était prononcée à ta première conférence aux éditions de la bibliothèque nationale de France et donc qui est intitulée l'entour du texte la publication du livre savant à la renaissance et donc qui est disponible à la librairie de la bibliothèque nationale de France ou sur commande auprès de toute bonne librairie si je te remercie aussi c'est parce que je trouvais extrêmement plaisante c'est non seulement passionnante dans son dans son dans son propos mais très plaisante aussi dans sa forme cette promenade à l'intérieur du livre et au fond pour rester dans ce monde de la renaissance je me disais que tu nous conviais finalement à entrer dans une sorte de théâtre d'anatomie où sous la conduite du démonstrateur en l'occurrence de la démonstratrice plutôt le corps du livre se trouve disséqué soigneusement disséqué de manière à mettre en lumière et analyser chacune de ses parties constitutives donc un exercice de dissection qui me semble très utilement rappeler que le texte et le livre sont des réalités évidemment très étroitement liées on l'a bien entendu dans ces conférences mais en même temps n'en reste pas moins des réalités qui ne se superposent pas entièrement il ne suffit pas d'avoir un texte pour faire un livre le texte est au fond ce qui nous livrerait on pourrait dire peut-être la pensée de l'auteur dans une forme de nudité tandis que le livre est ce qui vient habiller enfin je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette image mais si celle qui me venait à l'écoute de tes paroles le livre est finalement ce qui vient habiller cette nudité de la pensée pour lui donner une pour lui donner la possibilité de se produire en société de devenir décente en quelque sorte et de se produire en société de sorte que les parties d'un livre c'était hier que tu rappelais l'existence de cet ouvrage collectif qui s'appelle qui est intitulé Book Parts donc les parties de livres en français ça ne passe pas très très bien mais à la lecture enfin à l'audition de tes conférences on comprend bien bien davantage ce que cela signifie et notamment que ces parties de livres ne sont pas à prendre au sens logique au rhétorique des partitions du discours des partitions de la pensée et de l'expression littéraire mais quels sont les éléments du vêtement graphique et typographique les éléments de cet habillage social de la pensée qui est celui du livre au fond on pourrait faire un jeu de mots en disant que le livre c'est une livrée voilà et c'est une livrée c'est-à-dire que c'est un costume et en tant que costume il mobilise dans sa confection un certain nombre de savoir-faire il engage aussi des responsabilités donc tu nous as montré je crois assez clairement qu'elles sont celles de l'auteur bien sûr mais elles ne sont pas que celles de l'auteur tu le montrais dans le cas je crois d'Erasme avec beaucoup de force Erasme intervient mais aussi le typographe mais aussi les serviteurs ou en tout cas le secrétaire voilà même dans une répartition des rôles qui est parfois extrêmement problématique on aura peut-être l'occasion d'y revenir voilà mais en tout cas donc il y a il y a là tout un ensemble de savoir-faire qui déborde celui de l'auteur pour s'ouvrir aussi à ceux des gens du livre eux-mêmes jusque dans la confection des index qui peut-être soit le fait d'un auteur soit le fait d'un correcteur ou d'un collaborateur en tout cas et puis je disais costume aussi parce que comme tout costume finalement et parce que tout costume est finalement affaire de coutume costume et coutume et bien tu nous montres bien que cette construction du livre par partie toute cette machinerie du livre relève relève bien d'une histoire et je crois que de ce point de vue la conclusion que tu faisais en revenant sur la différence entre le livre dans sa forme d'objet matériel imprimé et dans sa forme d'objet matériel virtuel puisqu'il y a aussi une matérialité du virtuel sont bien des entités qui supposent des usages quelque peu différents et donc des usages qui sont ancrés dans un temps et un espace bref qui appartiennent à une histoire donc je voulais te remercier très vivement pour ces conférences et puis revenir peut-être sur un certain nombre de points particuliers alors moi j'avais quelques questions à te poser mais je vais laisser la priorité aux questions qui apparaissent sur le chat notamment alors je prends cette question d'une spectatrice des conférences est-ce qu'il existe des cas où ceux qui étaient chargés de faire les listes des ratas étaient embauchés plutôt par les imprimeurs les plus importants excellentes excellente question en fait les ratas ne sont jamais crédités à quelqu'un de temps en temps on voit les index disant c'est l'index d'un tel et dans les cas où je sais qu'un tel a fait un index je ne sais pas du tout je ne sais rien sur le dit un tel donc le nom en lui-même n'aide pas énormément si ce n'est pas quelqu'un dont on sait quelque chose mais malheureusement les ratas je n'ai jamais vu un erratum enfin les ratas dire par qui ils ont été dressés ce n'est pas pour dire que ce n'est pas possible mais je n'en ai pas fait connaissance effectivement je pense qu'on pourrait payer quelqu'un oui oui bien sûr surtout si vous publiez en grec ou en hébreu c'est très important d'avoir un correcteur qui connaisse ses langues et c'était d'ailleurs un grand souci pour quelqu'un comme Froben de maintenir d'avoir sur place à sa disposition des experts en langue en langue difficile et rare disons effectivement oui il me semble qu'il devait pouvoir les payer et puis d'ailleurs le lecteur le correcteur à l'intérieur de la maison d'imprimerie était quelqu'un qu'on embauchait pour faire exactement cela il faisait peut-être aussi d'autres choses mais d'ailleurs il y a un très beau livre de Grafton Correction and Culture in Renaissance Culture que je vous conseille qui parle vraiment de tous les enjeux les gens et là il se fonde sur les archives Plantamoré parce que c'est très rare qu'on puisse voir vraiment une belle archive dans l'imprimeur de cette époque et Plantamoré c'est le l'archive principale qui nous reste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément les archives Plantamoré donc c'était magnifique ensemble d'archives comme tu le dis qui est conservé à Anvers et donc pour tous ceux d'entre nous qui n'ont pas visité déjà la maison Plantin le musée Plantin à Anvers on devrait trop conseiller de faire cette visite dès qu'effectivement il sera plus facile de traverser les frontières alors notre auditrice nous disait aussi pour compléter sa question je pense par exemple à des auteurs qui pourraient par ailleurs travailler comme correcteurs pour eux enfin pour les imprimeurs donc effectivement voilà c'est exactement ce que tu nous dis si je reprends dans la succession de ton propos les différents points que tu as abordés je voulais te poser une question j'avais noté que tu nous disais au début que au début de ta conférence qu'il n'y avait pas de relation entre le volume qu'occupait le paratexte dans un livre et le format des ouvrages et tu as dit que c'était une chose qui t'avait surprise dans la mesure où tu avais a priori le sentiment que qui disait une folio disait paratexte beaucoup plus abondant quelle est la raison pour laquelle tu étais amené au départ à faire cette hypothèse est-ce que oui c'est peut-être une hypothèse fausse de toute façon mais je pense l'idée c'était qu'un livre cher sera plus luxueux et on peut y investir davantage de voilà de d'enjolivure plus de papier etc c'est un thème qui m'intéresse pas mal j'ai cité quelque chose la dernière fois en disant que certains imprimeurs en tout cas dans certains contextes voulaient deux gros livres parce que ça faisait bien et donc on a vu caramuel la fourrée des tas de paratextes parce qu'il voulait que le livre soit suffisamment gros donc c'était à l'origine mais je pense je tiens quand même à mon hypothèse qu'en général les folios ont plus de paratextes que les octavos mais je fais l'exception il y a peut-être pour Erasme parce qu'Erasme c'est de toute évidence quelqu'un qui tient énormément aux paratextes et qui peut produire des paratextes d'un très beau latin admirable sans difficulté alors que l'imprimeur moyen oui si on n'a pas Erasme pour rédiger en haut lecteur on n'a peut-être pas envie d'en faire un donc je ne suis pas convaincue c'est la première étude disons quantitative que j'ai essayé je serais ravie d'avoir des idées sur comment voir ailleurs donc il faudrait aller dans les non Erasme les imprimés non Erasme chez Sebastiani et faire le décompte par format on n'a pas encore fait ce travail ça pourrait être effectivement un corpus qui est abondant mais qui est quand même circonscrit peut-être que de prendre justement les éditions savantes baloises au-delà des éditions de Frobone voilà chez Episcopius Enric Petri c'est un travail énorme c'est un travail énorme oui Sebastiani a fait un énorme travail pour Frobone Père oui et il faut vraiment beaucoup de courage écoute souhaitons que quelqu'un le trouve j'aimerais dire aussi le problème c'est que le catalogage n'est pas systématique on a des catalogues qui signalent certains paratextes la présence bien sûr de planches par exemple est assez régulièrement signalées mais s'il y a dédicaces ou liminaires mais c'est pas systématique donc en fait je crois qu'on ne peut pas se fier à comme ça une travail de quantité une étude quantitative uniquement sur catalogue il faut le faire volume par volume il faut oui oui absolument absolument et là on pourrait finalement faire un peu de paratexte pour à la manière dont Erasme vilipendait ses collaborateurs qui n'avaient pas bien travaillé déplorer l'impéritie des bibliothécaires voilà et donc comme conservateur de bibliothèque évidemment je me jette la pierre voilà c'est vrai qu'il n'appartient pas aux normes de catalogage des bibliothèques de relever ces textes ces textes liminaires et tu as raison c'est vrai que autant pour certaines périodes ils auraient sans doute beaucoup moins d'intérêt autant pour celles de la renaissance pour toutes celles où fleurit finalement la république des lettres cette communauté savante on voit bien quel est le rôle que tous ces éléments de paratexte jouent dans la construction même de cette communauté je crois que tu l'as très clairement souligné par le propos que tu as tu as développé notamment autour de cette question des poèmes d'escorte voilà tous ces poèmes liminaires qui d'ailleurs permettent quand on quand on voit enfin j'étais frappé à l'écoute de l'exemple que tu tu donnais de cette ce jeune français qui avait qui avait voulu se enfin voulu se faire reconnaître finalement publiquement en ayant un poème d'éloge d'Erasme publié dans un dans une édition d'Erasme on voit bien comment la république des lettres elle-même n'échappe pas au fond à une sorte de phénomène de cour qu'elle est elle-même un lieu de pouvoir ou simplement la puissance enfin l'enjeu de puissance dont il s'agit est un enjeu de nature symbolique plus que matériel mais du coup il n'en est peut-être les rivalités n'en sont peut-être que plus que plus vives et je crois aussi en t'écoutant je me disais que on voyait bien comment dans ces échanges de poèmes s'organisait tout un jeu d'interaction sociale qui permet justement de souder cette communauté des lettrés et peut-être même de dessiner à l'intérieur de cette vaste de ce comment dire de cette cité idéale et sans frontières qu'est la république des lettres de dessiner à l'intérieur un certain nombre de frontières en tout cas d'identifier un certain nombre de régions non pas des régions au sens géographique du terme mais des régions au sens symbolique qui seraient qui seraient créées par autant de cercles d'amitié ce qui veut dire enfin d'amitié littéraire voilà pas forcément d'amitié affective mais de d'affinités intellectuelles et littéraires ce qui veut dire aussi que ce sont toujours des régions dont les frontières seraient particulièrement effrangées finalement enfin pas des choses très 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 circonscrites en tout cas je trouve que c'est c'est vraiment très intéressant de ce point de vue et également dans cette sociologie de la république des lettres à laquelle contribue cet élément très matériel du livre imprimé une je ne sais pas oui je ne veux pas abuser du temps dont nous disposons mais j'avais une ou deux autres questions à te poser tu es revenu sur l'étude des l'étude qu'avait faite Alexandre Vanodgarden sur Erasme dans son Erasme typographe et tu as rappelé qu'Alexandre Vanodgarden avait pu montrer comment nombre des paratextes enfin des adresses aux lecteurs qui apparaissaient dans les textes d'Erasme sous la signature de Froben étaient en réalité des textes qui avaient été rédigés par Froben et là on revient à une chose que nous nous disions déjà hier qui est le rôle de la dissimulation finalement dans ces paratextes cet effet de ruse qu'ils peuvent avoir et je voulais te demander quelle explication a priori enfin as-tu une explication vois-tu une explication que l'on pourrait donner à cette dissimulation à ce faux partage des rôles pourquoi organiser ainsi un faux partage des rôles merci oui c'est une très bonne question et d'ailleurs je pense que je suis très convaincue par l'argument que donne Alexandre Bernardgarden que évidemment Erasme a adoré son temps chez Hald il en parle beaucoup dans un adage en particulier Festina Dente et il essaye de retrouver un rapport avec un grand imprimeur humaniste parce que lui est un grand humaniste et donc Froben c'est un petit imprimeur malois avant que n'arrive Erasme et le rôle d'Erasme c'est de l'élever et d'en faire un grand imprimeur humaniste ce qu'il est devenu après tout mais en fait grâce à Erasme en particulier parce qu'apparemment Froben ne parlait pas le latin ou pas bien du tout et donc avoir un imprimeur au lecteur comme on a Hald au lecteur partout c'est important parce que c'est le fait le signe d'un grand imprimeur humaniste ah oui oui ça c'est très intéressant c'est une symbiose une symbiose enfin ça aide Erasme la réputation d'Erasme de travailler avec un grand imprimeur bien sûr ça aide l'imprimeur d'être un grand meilleur qu'Erasme aime donc voilà je pense que et puis j'avais mentionné hier aussi la combine Bodin et son imprimeur Dupuis que Bodin c'est le grand auteur qui ne peut pas répondre à ses critiques et Dupuis ah oui Dupuis va entrer en pugiliste avec les ennemis de Bodin en français alors que Bodin écrit une épistola latine que Dupuis dit avoir publié sans l'autorisation de Bodin alors que ce n'est pas du tout le cas sans aucun doute parce que Bodin continue d'avoir de bons rapports avec Dupuis on peut être sûr que si un imprimeur fait quelque chose que l'auteur n'a pas autorisé et n'a pas aimé ce rapport est fini oui bien sûr donc voilà voilà donc écoute merci de ces explications je crois qu'elles sont tout à fait tout à fait convaincantes en effet de ce voilà il y a alors une chose aussi qui m'a qui m'a beaucoup retenu dans ton propos de ce soir c'est tout ce que tu nous disais à propos de la préface bon d'abord on voyait bien comment finalement le préface et dédicace se distinguait l'une qui s'adresse à quelqu'un qui intervient autrement que comme lecteur c'est donc la dédicace c'est ce qui montre que le livre a aussi un autre usage que celui de la lecture et puis la préface qui elle s'adresse véritablement au lecteur mais ce qui était très très marquant dans les exemples que tu disais que tu citais c'était la prééminence de cette figure rhétorique de l'excuse la figure d'excusatio comme le disaient les réteurs latins quand l'auteur s'adresse au lecteur qui montre aussi qu'en réalité au-delà de la préparation de la lecture par simplement l'introduction aux propos que l'on pourrait attendre d'une préface en réalité l'objet principal peut-être de ces adresses au lecteur de ces préfaces c'est de construire la figure de l'auteur donc d'assurer sa qualité morale de l'homme qui est modeste jusque d'ailleurs dans des dans des usages très retorts finalement il a aussi Erasme est un magnifique exemple j'ai été frappé par le texte que tu citais alors qui n'était plus une préface qui était un avis en tête des Eratas je ne sais plus de quelle édition mais où il s'agissait d'exonérer Froben des fautes d'imprimerie et en même temps de remercier Gelenius de sa contribution et à l'écoute de cette citation moi j'étais frappé de son ambiguïté au fond parce que Erasme effectivement se montre bon prince grand seigneur sachant remercier ceux qui lui ont rendu service excuser ceux qui ont commis des erreurs donc il est là dans une sorte de distribution il est le prince des humanistes effectivement il est dans une position royale de celui qui distribue les récompenses mais en même temps quand il indique que quand il remercie Gelenius pour lui avoir pour avoir corrigé la plupart des fautes et qu'il dit je n'en ai plus eu que quelques-unes à corriger c'est en réalité une mise en scène de sa propre supériorité bien sûr et ça c'est quand même c'est quand même extraordinaire voilà ça j'ai trouvé que l'homme était très très retort et donc on voit bien aussi comment tous ces textes qui ont l'air d'être simplement une petite mention en passant en réalité servent là aussi autant que les poèmes d'éloges finalement à construire une figure d'auteur enfin la dernière question que je voulais te poser et puis nous n'abuserons pas davantage de ton temps peut-être c'était à propos des eratas des mentions finales donc que tu nous montrais effectivement cette inflation des mentions finales et tu nous tu nous as expliqué que éventuellement on pouvait trouver à la fin de l'ouvrage une adresse au lecteur et c'est vrai que c'est tout à fait inattendu de d'écrire au lecteur une fois que celui-ci a achevé sa lecture je voulais savoir si tu avais pu remarquer éventuellement une différence de nature une différence notable dans la manière dont étaient conduites ces adresses finales au lecteur par rapport aux adresses liminaires ou est-ce que en réalité c'est un peu indifférent c'est une très belle observation merci effectivement il y a beaucoup de paratextes à la fin d'un livre qu'on oublie souvent même Gessner je n'ai pas beaucoup parlé de Gessner dans un de ses livres son Historia Animalium il y a une liste des paratextes il oublie la moitié des paratextes qui sont à la fin du livre il en donne quelques-unes mais plusieurs sont manquants donc il me semble que le paratexte est aussi un acte de remplissage et quand on arrive en fin de volume et qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pages blanches qu'est-ce qu'on en fait et Gessner c'est un expert a fourré là des lettres des extraits de sa bibliothèque à Universalis des tas de choses de temps en temps il en ajoute tellement qu'il se retrouve dans un nouveau cahier et qu'il doit de nouveau expliquer que pour ne pas laisser des pages blanches gaspiller il va vous donner encore quelque chose donc le haut lecteur en fin de volume je pense souvent c'est quelque chose qui qui traîne ou bien qui est fournie parce qu'il y a l'occasion de dire quelque chose mais c'est une belle question s'il y a une différence évidemment ce n'est pas la présentation de la dignité du sujet de comment lire le livre ça c'est les thèmes caractéristiques de la préface au début de volume et en fait on a réservé Mariam et moi le terme de ad lectorem pour tous ces autres petits haut lecteurs qui sont éparpillés un peu partout souvent comme la note chez Caramuel disant voilà il nous a manqué des cahiers etc donc chaque fois mais c'est vrai qu'elles ont en commun d'avoir cet aspect métatextuel qui met en scène ou qui parle du processus ou de la correction ou bien mais oui donc c'est une bonne question que je devrais étudier davantage s'il y a des thèmes choisis qui qui se trouve précisément dans les paratextes de fin de volume ceci dit on trouve aussi des dédicaces en fin de volume et donc une histoire que je raconte dans le livre dont je n'ai pas parlé ici c'est Conrad Gassner qui rate sa dédicace à la reine d'Angleterre parce que c'est une deuxième édition d'un livre illustré d'oiseaux et que d'une part c'est une deuxième édition les premiers dédicataires sont morts exécutés pour trahison mais encore en plus ils fourrent la première dédicace dans le dernier cahier du livre avec la dédicace à la reine au début et puis la dédicace antérieure à la fin pourquoi il l'a fait je pense qu'il avait des pages blanches mais c'était évidemment à insulter la reine qui ne lui a rien donné donc voilà on voit et ça on le sait par les archives en Angleterre qui disent que voilà monsieur Gassner a demandé d'avoir les frais de courrier payés pour le volume et puis qu'on lui donne trois sous pour payer le courrier alors qu'évidemment il attendait une récompense importante donc là je crois que la dédicace en fin de volume il y a des poèmes aussi en fin de volume des poèmes des loges typiquement chez Gassner on trouve des tas de choses des poèmes faisant l'éloge du mariage de la fille du dédicataire des fins on voit toute la communauté et les rapports qui jaillissent en différentes parties du volume il en parle assez explicitement ce qui est ce qui est formidable mais donc donc voilà l'aspect remplissage et en fait le problème très pratique qu'il faut il ne faut pas en mettre trop parce qu'il ne faut pas se retrouver en ajouter du papier mais on doit meubler le papier et ça pourquoi pourquoi pas avoir de page blanche je ne sais pas si on parle d'un horreur vacoui dans les manuscrits médiévaux où les scribes répètent une phrase ou bien ajoutent une prière parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait du blanc c'est plus difficile dans l'imprimé il y a beaucoup de blanc le blanc joue aussi pour attirer l'œil sur la nouvelle section ou bien paragraphe etc mais quand même il y a ce désir de ne pas gaspiller de l'imprimé quand il y a des pages effectivement alors en t'entendant je songeais là aussi à par exemple un de nos auditeurs hier posait une question à propos de l'édition de la dédicat enfin de l'épître aux lecteurs des recherches de la France d'Etienne Pasquier en 1560 et je constatais qu'en 1560 il y a un poème un grand poème de dédicace enfin d'éloge de de Pasquier qui est rédigé par Rémi Bellot et dans les éditions suivantes en tout cas dans certaines éditions ultérieures ce poème est repris mais il se retrouve à la fin du volume et donc je crois que l'explication que tu apportes très matérielle cette horreur du vide qui existerait dans le livre qui existe sans doute dans le livre peut-être parce qu'on a besoin de persuader l'acheteur qu'il en aura pour son argent donc qu'il n'est pas en train de dépenser son argent parce que les livres étaient chers pour acheter des pages blanches peut-être qu'en effet c'est bien cela qui compte et en conséquence en fonction d'impératifs matériels un texte va pouvoir être déplacé à tel endroit plutôt qu'à tel autre plutôt à la fin qu'au début parce qu'il y a de la place à la fin du cahier enfin du dernier cahier et voilà oui oui je pense que c'est une une explication qui est tout à fait tout à fait convaincante voilà et comme tu dis je pense que la première place c'est quand même la place d'honneur oui sans doute quand l'index est au début quand le poème est au début la dédicace en général c'est la première chose c'est quand même il y a une hiérarchie bien mais merci beaucoup je crois que nous remercions tous Anne Blair pour ces deux magnifiques conférences et donc nous serons très contents de les retrouver sous forme de livres en attendant donc les prochains cycles des conférences Léopold Delisle à la Bibliothèque Nationale de France merci beaucoup à vous vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501